Ouais, le Barça va faire un mercato intéressant, mais ne faites pas des folies s'il vous plaît, parce que vous avez fait beaucoup de conneries, beaucoup de conneries, Coutinho, Dembélé, Griezmann, 500 millions sont partis en l'air comme ça, sur les 800 millions vous faites la même bêtise, vous avez tout perdu, donc s'il vous plaît par pitié, par pitié, ne faites pas les mêmes bêtises de Tokar, Tokar une fois, mais pas Tokar deux fois, je compte sur la porte. Salam, Salam Outsider, le débrief commence maintenant. Assemblée Générale du Barça, les socios ont voté, le Barça, je dis bien, reprend sa destinée économique en main, Laporta est venu, son plan a été approuvé, à un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit très très sérieux, ce Barça-là a été malade, il a été très très malade pendant des années et des années, sous Bartomeu, on le voit, je dis bien, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'un an que Bartomeu est parti, mais on voit encore les retombées du tocarisme de Bartomeu. Quand tu vois aujourd'hui que des Sergi Roberto, t'es obligé de faire des deals avec eux pour les renouveler, tout simplement parce que Bartomeu a été là à distribuer de l'argent comme du n'importe quoi à gauche et à droite, tu te dis aujourd'hui que tu es obligé de payer les pots cassés de ce président qui n'était pas, je dis bien, sérieux. Quand tu vois Gérard Piqué aujourd'hui qui a un salaire qui est différé, qui économiquement parlant pourrait, je dis bien, fatiguer le Barça dans les prochaines années, en plus de cela, il n'est pas performant sur le terrain, soyons très très sérieux, encore une fois, c'est le travail de Bartomeu. Bartomeu ne s'est pas géré, franchement, ça a été compliqué. Donc Laporta, il est arrivé, il y avait un chantier, il y avait un chantier, un vrai chantier, un chantier économique, un chantier criblé de dettes. Il fallait trouver une solution pour cela. Et les gars l'ont trouvé. Aujourd'hui, le Barça vient de signer, je dis bien, les socios en tant que tels viennent de voter, je dis bien, pour un accord BLM, Barça Licensing et Merchandising, qui rapportera au Barça avoir 700 voire 800 millions d'euros. C'est énorme, c'est énorme. 700 voire 800 millions d'euros, c'est énorme. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'argent. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, que ce soit 700, que ce soit 800, que ce soit 1 milliard, 2 milliards, 4 milliards, 5 milliards, ça ne m'intéresse pas. Si derrière, je dis bien, tu perds l'identité de ton club. Si derrière, je dis bien, tu perds la force de ta marque. Si derrière, je dis bien, tu perds le contrôle. Bartomeu n'a pas bien travaillé, il a perdu le contrôle. Aujourd'hui, l'équipe de Laporta est obligée, je dis, de reprendre le contrôle. Et dans la signature de ces 700 millions, voire ces 800 millions, eh bien moi, ce qui m'intéresse en tant que tel, c'est la manière à laquelle le Barça, je trouve, a bien négocié. Ils ont bien négocié. Le Barça va vendre aujourd'hui 49%, si je ne me trompe pas, 49% de sa part de licence. C'est très, très important. La marque Barça est une marque qui est internationale. La marque Barça est une marque qui peut générer des millions, des millions de revenus. Le problème, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, cette marque Barça-là, même si elle est globale, elle est un tout petit peu limitée économiquement. Sa zone, je dis bien, dans laquelle elle génère le plus d'argent, est une zone qui est contrôlée. Donc du coup, qu'est-ce qu'il doit faire ? Explorer. Et ils vont explorer. En vendant 49%, je dis bien, de leur part, ils vont aller chercher un partenaire qui va leur permettre d'étendre leur force comme des tentacules. Le Barça va revenir, ça va être un bail d'octopus, je dis bien. Bien, attention, attention, parce que ce Barça-là va vendre. Vous connaissez la force de cette marque. Ils vont vendre, ils vont générer de l'argent. Donc du coup, le Barça qui vend 49% de sa licence, de ses droits de licence, c'est bien. Mais au-delà de cela, le plus important, c'est que le Barça met des conditions. Le Barça met des conditions. Plusieurs conditions ont été mises sur la table. Par contre, il y en a deux qui sont très, très importantes. Donc la première, c'est que quand tu viens et que tu as un business qui vaut 100%, tu prends 49%, tu le donnes à quelqu'un en sachant que cette personne-là, à un moment donné, quand tu as signé, tu lui as donné les 49%. Si tu ne te prépares pas, je dis, à ce que cette personne-là soit capable de les vendre à quelqu'un d'autre, c'est que tu es un tocard. Donc du coup, l'équipe de Laporta, ils se sont gérés. Ils se sont gérés, ce n'est pas des tocards. Ils sont restés posés. Ils ont signé quelque chose qui fait du sens. Quelle que soit l'entité qui viendra acheter les 49% de droits de licence de la marque Barça, cette entité-là ne pourra jamais, je dis bien, vendre cette licence-là à quelqu'un d'autre que le Barça. Ils ont la première option d'achat. Et ça, c'est important parce que ça te permet de contrôler, je dis bien, aujourd'hui, la marque et de contrôler tes futurs partenaires. Tu n'as pas envie, comme disent les Américains, de « get in bed with someone that you don't want to ». Donc, tu ne veux pas aller dans le même lit avec un partenaire qui n'est pas un partenaire qui cadre avec ta culture d'entreprise. Et le Barça a une certaine culture, donc c'est important qu'ils aient toujours le bon partenaire. Donc pour moi, sincèrement, cet accord-là en tant que tel, il est pertinent. C'est un accord qui va te rapporter entre 200 et 300 millions d'euros nets. Ou bruts, je ne sais pas, clairs. C'est du cash, c'est de l'argent. Aujourd'hui, tu as besoin d'argent. Et cette club-là va en chercher d'une manière cohérente. Franchement, l'accord de la licence, pour moi, je le trouve très bon. 49% leur permet aussi de toujours garder le contrôle. C'est qui qui a 51 ? C'est le Barça. C'est qui qui décide ? C'est le Barça. Qui peut, je dis bien, décider avec qui ils vont s'allier ? C'est le Barça. C'est très important. Même si tu vas chercher de l'argent, tu dois rester en contrôle. Et le Barça de Laporta, dans ce deal-là, il reste en contrôle. 25% des droits télé du Barça seront aussi vendus. Aujourd'hui, le Barça est une équipe qui est regardée. C'est une équipe qui est regardée. Moi, sincèrement, je vais être avec vous. Je suis là, je fais des débriefs. Je peux voir. Je peux voir parmi les clubs que je débriefs ceux qui font le plus de vues. Il y a le Barça, il y a le Real, il y a des clubs en première ligue. Mais le Barça, franchement, c'est une communauté qui est extraordinaire. La preuve, elle est tellement extraordinaire que pendant qu'ils font leur BLM meeting, leur assemblée générale sur YouTube, les Catalans, les couleurs, les supporters du Barça à travers le monde étaient en train de faire des dons. Ils faisaient des dons. Ils sont tellement généreux. Ils sont tellement gentils. Franchement, ils faisaient des dons. Tu vois des gars qui donnent des 200 euros, des 300 euros, des 400 euros. Tu vois des mecs qui donnent de l'argent. Après, ils mettent un commentaire. Ils sont comme, s'il vous plaît. Franchement, je contribue pour que vous m'enleviez une petite de cette équipe-là. Je contribue pour que vous puissiez payer, je dis bien, la clause de rupture de contrat de Oumtiti. Bref, c'est pour dire à quel point la communauté Blaograna est une communauté qui est très, très solidaire et une communauté qui aime son club et son équipe. Franchement, tu vois qu'ils sont prêts à donner. Donc, du coup, partant de ce postulat-là, tu sais qu'une communauté qui est prête à donner, c'est une communauté qui est prête à regarder des matchs, à mettre de l'argent, à payer des abonnements. Que ce soit, vous-même, vous connaissez, Canal ou que ce soit, comment ça s'appelle, Amazon Prime qui a acheté les trucs de Ligue 1, Dazon à travers le monde. Bref, il y a des combines, il y a des boîtes qui sont spécialisées dans cela. Donc, du coup, ces boîtes-là, elles font quoi ? Elles achètent des droits télé. Donc là, tu arrives au Barça et le Barça est une marque qui vend. C'est une marque qui vend. Donc, c'est une marque qui peut vendre ses droits télé. Les 25% des droits télé du Barça seront vendus et ça va générer de l'argent. Ça va générer de l'argent parce qu'on va être très, très sérieux. Si je ne me trompe pas d'après ce qu'ils ont dit, pour chaque tranche de 10%, ils vont générer environ 200 millions. 200 millions, c'est énorme. Aujourd'hui, les droits télé du Barça leur rapportent environ 175 ou 180 millions, dépendamment des années. Donc, du coup, là, déjà, 10%, tu fais 200 millions. 20%, tu fais 400 millions. 5%, tu fais 500 millions. Tu rajoutes ça aux 300 millions, là-bas, ça fait 800 millions. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, franchement, le Barça reprend la destinée de son club. Ils reprennent la destinée de leur club, franchement. Le Barça est en pilotage automatique après le départ de Bartomeu. Aujourd'hui, Laporta a enlevé le pilotage automatique. C'est lui qui tient la barre. Il est en train d'accélérer. Il a parlé de Formule 1, je vous dis. Dans son discours, il parlait de Formule 1. J'ai dit que Laporta, c'est un fou, c'est un vrai politicien. Il parle très bien. Il sait parler. Il sait parler. Il sait convaincre. Il est là en train de parler de Formule 1. Je vous dis. Le Barça sort du pit. These guys, ils ne rigolent pas. Ils vont sortir. Ils vont faire un gros mercato. Maintenant, il faut être cohérent. S'il vous plaît, il faut être cohérent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, même si c'était 400, 500, 1000 millions ou 1000 milliards, le plus important, c'est que tu sais que tu vas toujours être en contrôle. Tu ne vendras pas plus que 50% de tes droits de licence. C'est important. Tu ne vendras pas plus que 25% de tes droits télé en tenant toujours, je dis bien, le contrôle du partenaire que tu auras. Ça, c'est très, très important. Non, tu récupères de l'argent, mais tu restes une marque forte. Il faut être une marque forte, une institution forte, sinon les autres vont te marcher dessus. Et ça, Laporta, franchement, il l'a compris. Donc, il reprend ce destin économique-là en main. Maintenant, parlons terrain. Et sur le terrain, c'est quoi ? C'est le mercato, c'est les joueurs. Franchement, on est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Les gars veulent des joueurs, on est d'accord. Lewandowski va sûrement arriver. Maintenant, il y a des questions qui se posent. Koulibaly ou Koundé ? Ça, franchement, je vais en faire une vidéo. Je pense, à un moment donné. Donc, du coup, on va être très sérieux. Il va falloir dépenser. Mais dépenser intelligemment. Intelligemment. Parce que dans ces 800 millions-là, si je ne me trompe pas, durant les premières années, il y a quand même une partie de dette qu'il va falloir enlever. Calmement. Voilà, il faut d'abord enlever la dette. Après, il faut investir intelligemment. Acheter des bons joueurs. Il ne faut pas gaspiller. Tu as l'impression que c'est beaucoup. Mais si tu regardes le football aujourd'hui, 800 millions, ce n'est peut-être pas beaucoup. Essaye de comprendre ce que je veux dire. Tu as l'impression que c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Je ne sais pas moi. C'est-à-dire que ça dépend de la situation dans laquelle tu es. Dans une situation Barça compétitive avec les adversaires que tu as, c'est-à-dire les City, les Real et tout ça, ce n'est pas beaucoup. Donc, du coup, il y a un travail aussi qui devra être fait pour que cet argent-là soit fructifié. C'est ça le plus important. Il ne faut pas prendre 800 millions et aller le gaspiller ici. Il faut le fructifier. Et c'est ce que devra faire Laporta. Avec l'aide de Chavis sur le terrain, pour que les deux ensemble, ils se gèrent. Si Laporta se gère économiquement et qu'il gère bien l'argent, et que Chavis, il est sur le terrain et qu'il gagne des matchs, il gagne des compétitions, ça va venir, ça va augmenter, augmenter. Et tes droits, tu ne les vendras que plus cher. Que plus cher. C'est-à-dire que la tranche de 10% de droits télé que tu vends à 200 millions, si dans 4 ans, le Barça redevient compétitif, il gagne des ligues des champions, mettons 200 millions, tu l'as doublé à 400, voire à 500 millions. That's how it goes. Je me dis, le football, il a changé. Mbappé l'a dit, le football, il a changé. C'est le business aujourd'hui. C'est le business. C'est le business. Et Laporta, tu sens qu'il a cet esprit business-là. Il a l'amour de la Catalogne. Donc franchement, pour le moment, ça va. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Franchement, ça a changé. La donne a changé. C'est-à-dire que les gars ont quitté de l'ombre à la lumière. Maintenant, c'est à eux de se gérer. Mais ouais, le Barça va faire un mercato intéressant. Mais ne faites pas des folies, s'il vous plaît. Parce que vous avez fait beaucoup de conneries. Beaucoup de conneries. Coutinho, Dembélé, Griezmann. 500 millions sont partis en l'air comme ça. Sur les 800 millions, vous faites la même bêtise. Vous avez tout perdu. Donc s'il vous plaît, par pitié, par pitié, ne faites pas les mêmes bêtises de Tokar. Tokar une fois, mais pas Tokar deux fois. Je compte sur Laporta. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.